Il s'est passé quelque chose quand j'ai écrit ce livre, c'est que je l'ai écrit en tout en un, une continuité. Donc j'écrivais le livre, j'écrivais, j'écrivais, et je me suis rendu compte à un moment que ça faisait 1500 pages. Donc 1500 pages, c'est quand même, ça fait un très très gros livre, vous voyez, ça fait vraiment, ça fait un beau teint pratiquement, un annuaire. Donc on s'est consulté avec l'éditeur et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse le glisser dans le sac, parce que beaucoup de mouchachas, elles lisent le livre dans les transports en commun, et même le soir quand vous êtes couché, si vous avez un énorme livre qui vous tombe sur le nez, c'est pas très agréable. Donc on s'est dit qu'on va le couper quelque part. On a cherché où on pouvait couper ce récit, qui était donc d'une seule pièce, et il y avait en effet deux endroits où on pouvait couper le récit. Alors la première partie, mais finalement je trouve que ça tombe assez bien, parce que la première partie c'est une partie d'exposition où on retrouve tous les personnages de la trilogie. J'introduis la nouvelle histoire de Saint-Chaland avec les personnages en effet de Léonie, de Révalenti, Fernande, Stella, Adriane, Tom, Georges, Suson, Julie, Edmond, il y a tous les nouveaux personnages. Et le tome 2, en fait, on repart à New York, développer toute l'histoire de Gary, Calypso, Héléna, Grand-Cyr, toute cette partie très vivante de la vie d'Hortense. On retrouve aussi Joséphie. Et dans le tome 3, en fait, c'est comme, encore une fois, dans les tragédies, c'est l'acte où tout se noue, se dénoue, et il va y avoir la grande scène de l'affrontement en fait entre Stella et Ray, parce que tout le livre court vers cet affrontement. C'est comment cette femme seule de 30 ans va affronter un homme puissant socialement, puissant encore physiquement, à mains nues, parce que c'est un affrontement de Western auquel elle va se livrer, Stella. Donc, et ça, c'était difficile à faire parce qu'il ne faut pas tomber dans les clichés. Je n'allais pas faire une descente de la rue principale chacun avec un colt et boum boum. Je ne pouvais pas faire ça. Enfin, il fallait que je trouve une manière subtile que ces deux-là se rencontrent et s'affrontent. Et ça, ça a été… Et c'est là où, quand on écrit, on a besoin de temps, parce que la solution, elle est arrivée un jour. Et je me suis dit, ah, mais oui, bien sûr, c'est comme ça que ça va se passer. En fait, mouchacha, c'est toutes les femmes. Ce n'est pas seulement une femme, c'est mouchacha. Toutes les femmes. Pour moi, les femmes, c'est le nerf de la guerre en ce moment, quand même. C'est par elles que tout arrive. Alors, ce n'est pas très sympa pour les hommes, quand je disais des trucs comme ça. Mais je pense qu'il y a les hommes… Les hommes… Aujourd'hui, les hommes qui sont sensibles, intelligents, ils sont en train de comprendre ça. Et bizarrement, je trouve que les hommes changent aussi beaucoup, beaucoup. Donc, il va y avoir des mouchachos formidables. Mais il y a quand même toute une catégorie d'hommes qui auraient tout intérêt à apprendre des femmes. Parce que je trouve que les femmes ont une énergie, une générosité. Alors, on ne peut pas dire toutes les femmes non plus. Parce que ces problèmes, dès qu'on généralise, je trouve que ça ne va pas du tout. Mais en règle générale, je suis assez émerveillée par les femmes en ce moment. Je trouve qu'elles font beaucoup de choses, qu'elles ne se plaignent pas beaucoup. Elles ont une force, une énergie que les hommes n'ont plus. Mais alors, j'ai appris l'autre jour, c'est intéressant, j'ai appris qu'avant que les hommes soient tout-puissants, parce qu'on vit quand même dans une société patriarcale, et qu'il y a eu il y a très, 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 très longtemps, mais bien avant Jésus-Christ, une société qui était entièrement matriarcale. Donc, je me dis, on passe peut-être, vous voyez, comme les sabliers qu'on renverse, on est passé d'une société il y a très, très longtemps matriarcale à patriarcale, et c'est peut-être le moment où on repasse à une société où les femmes ont plus de poids. Donc, j'étais très contente quand j'ai appris ça. Stella est exactement un exemple de cette nouvelle génération de femmes. Parce que, d'abord même physiquement, elle est hybride, elle a un côté très, très masculin, en même temps, elle est très féminine et très séduisante, et très attirante, je pense, pour les hommes. Mais en même temps, elle fait 1m80, elle est balèze, elle porte une salopette, elle a une crête sur la tête. Et elle est quand même, c'est une rebelle. Elle ne veut pas se poser en victime, elle décide de s'en sortir toute seule. C'est le conte de Monte Cristo féminin. Stella, dans ce sens-là, c'est complètement l'opposé d'Iris. Parce qu'Iris, bizarrement, elle appartient à une race de femmes qui est en train de disparaître. Alors, encore une fois, ne généralisons pas, mais une race de femmes qui devient quand même des survivantes d'un passé où la femme dépendait quand même de l'homme qui la nourrissait, qui l'entretenait, qui la parait de beaux vêtements, qui dépendait de la carte bleue de l'homme, en gros, et qui, elle, ne se donnait pas beaucoup de mal pour exister. Et ça, Iris, pour ça, c'est vraiment une femme du passé. Stella, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Stella, c'est même intéressant de la voir vivre, Stella, parce qu'elle a un petit garçon. Elle a un homme dans sa vie. Elle a eu un petit garçon avec lui. Mais elle conduit son camion, elle travaille à la ferraille, elle gagne son argent. Elle est totalement indépendante. C'est le contraire d'Iris. Et puis, elle n'a pas ce rapport. Iris avait un rapport très malsain avec son image. C'est-à-dire qu'elle dépendait entièrement de l'image qu'elle projetait sur le monde. On sent que Stella, c'est pas son problème, l'image qu'elle donne aux autres. Son problème, c'est l'image qu'elle veut avoir d'elle-même. C'est une guerrière dans ce sens-là. Elle n'a pas envie de plaire, Stella. C'est très intéressant que vous me posiez la question de comment je travaille maintenant, parce que je suis en train de repartir, je crois, sur un tombe 4 de Mouchacha. Parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont réglées à la fin du 3, sauf qu'il y en a une qui reste en l'air. Donc, j'ai réglé Shirley, j'ai réglé Joséphine. L'affrontement entre Stella et Ray est réglé. Le Petit Homme, Zoé et Gaëtan. Les grosses histoires sont réglées. Il m'en reste une, quand même aussi une grande histoire, qui reste en l'air. Donc, quand je suis arrivée à la fin du livre, je me suis dit, mince ! Et en même temps, il y a une vitesse à chaque personnage qui fait que je ne peux pas précipiter les choses. Je ne peux pas dire, ça ne va pas, donc je vais quand même précipiter et je vais raconter la fin. Je ne peux pas parce que la fin, elle est en train de s'écrire en ce moment, en fait, dans ma tête. Et là, j'ai recommencé à prendre des notes. Donc, j'ai recommencé à me dire, bon, alors c'est autour d'Hortense, Gary et Calypso. C'est autour du triangle. J'ai commencé à me dire, alors, qu'est-ce qui va se passer avec cela ? Et c'est toujours comme ça que j'ai créé la suite, en fait. C'est que je prends des nouvelles de mes personnages parce que je les ai laissées un peu en l'air. Et donc là, je suis repartie sur Hortense, Gary, Calypso. Et c'est très simple, je commence, quand je lis un livre et que je vois une phrase qui me... Alors, c'est très souvent une phrase qui me démarre une phrase chez moi. Il y a un côté starter, là. Bon, je me dis, ah, tiens, hop, ces deux mots ensemble, moi, chez moi, ça ne fait pas la même chose que dans le livre. Ça me fait une autre histoire. Donc, je stabile au boss. Je découpe beaucoup de choses dans les journaux de mode pour Hortense, énormément. Toutes les histoires sur comment un tel a monté sa boîte, un tel a fait fortune, un tel a eu l'idée d'une robe, d'un tissu. Tout ça, je découpe dans les journaux. Alors, j'ai aussi le piano avec Gary. Donc, dès que, par exemple, l'autre jour, j'étais à la campagne, typique. J'entends une symphonie de Mozart avec un passage au piano, mais tellement joli, tellement beau. Mais c'était un moment de grâce infinie. Et j'ai une radio où on voit quand il y a le nom des morceaux qui passent. Donc, j'ai couru jusqu'à ma radio. J'ai marqué le nom exactement de la symphonie, du mouvement et tout. Parce que je vais le réécouter et je vais en faire un passage. Je vais écrire à la manière de ce que Mozart a voulu dire en musique. Alors, voilà, je pique des choses partout, partout, partout. Dans les journaux, à la radio, dans les livres, dans ce que les gens me racontent. Et tout de suite, j'ai toujours les petits carnets, les notes, les notes. Et hop, je mets, maintenant, j'ai un mouchacha 4 dossier sur mon ordinateur et je le remplis. Merci. Merci.